Quel modèle d'entreprise vous imaginez pour Hoffman ? On a un modèle assez clair en tête avec David par rapport à Hoffman. Déjà, on est vraiment focus sur la construction de nos deux futures usines en France qui seront ensuite après les modèles duplicables pour l'international. On n'est clairement pas sur une niche de marché et ça, on souhaite le porter haut et fort vis-à-vis du marché des différents acteurs. On souhaite vraiment dupliquer ce modèle économique, ce business model que l'on est en train de mettre en place à l'international. On a déjà des contacts d'ailleurs avec un certain nombre d'acteurs qui sont soit dans l'industrie cimentière, soit dans l'industrie de la construction en règle générale. Et c'est très important pour nous, si vous voulez, qu'on fasse la démonstration dans les prochaines années qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Pour vous, l'ARSE, comment ça se concrétise chez Hoffman Green ? L'ARSE, je vous dirais, c'est clairement l'ADN même d'Hoffman Green. D'ailleurs, ça a été reconnu par l'ensemble des investisseurs qui ont investi au sein de la société, qui comptent aussi sur nous pour qu'on respecte un certain nombre de critères. Mais on est déjà, si vous voulez, pleinement dans cette RSE de par un certain nombre d'actions que l'on peut mener, de par la fabrication de nos produits, de par la participation de nos collaborateurs qui sont tous aujourd'hui actionnaires de la société. On a distribué avec David Hoffman des actions gratuites à l'ensemble de nos collaborateurs suite à l'introduction en bourse. Donc, on est pleinement, si vous voulez, dans cette démarche-là. Je dirais, on est même aujourd'hui au-delà, en fait. On est déjà, nous, sur la trajectoire de degré. On travaille sur les critères pour 2021. Donc, il y a une vraie dynamique interne. Et on va d'ailleurs communiquer en 2021 sur un certain nombre d'indicateurs assez précis pour qu'on puisse bien identifier, en fait, toutes les actions qui sont menées chez Hoffman en interne comme en externe. Aujourd'hui, l'innovation et la R&D font partie sur le cœur de la stratégie de Hoffman Green. Quelle est la part d'investissement qui est consacrée ? Quelles sont les innovations qui sont en cours ? Comment est-ce que David Hoffman travaille dans le laboratoire de recherche ? Il y a une équipe qui travaille en permanence au laboratoire de recherche. On a bien distingué, en fait, le laboratoire de contrôle qualité et le laboratoire de recherche chez Hoffman. Les équipes de David travaillent en permanence sur des nouveaux produits, des nouveaux coproduits à utiliser, en fait, dans nos futurs ciments. Donc là, il y a des enjeux qui sont très importants pour nous. À ce jour, en fait, on a trois technologies. Trois technologies qui utilisent, en fait, chacune d'entre elles, des coproduits spécifiques. Donc, des coproduits, ce sont les déchets issus de l'industrie. Donc, des laitiers de haut fourneau, des argiles, des gypses, des cendres volantes issues de la biomasse, par exemple, également. Et notre idée, en fait, chez Hoffman, l'ADN d'Hoffman Green, c'est quoi ? C'est d'utiliser un maximum de coproduits pour en faire des nouveaux ciments demain. On est là, si vous voulez, pour apporter des solutions au monde de la construction de demain, voilà, pour essayer de construire de façon plus vertueuse, avec moins d'émissions de carbone et en exploitant au mieux les ressources de la planète. Alors, si on peut demain utiliser des déchets issus d'industrie, du bois aussi de récupération, pourquoi pas, voilà, et d'autres matériaux qui proviennent de d'autres horizons. Nous, on est parfaitement preneurs, si vous voulez, pour aller dans cette direction-là. Quels sont vos prochains défis ? Nos prochains défis, en fait, ils sont multiples. Chez Hoffman, on est parti d'une jeune entreprise composée de deux associés en 2015, au capital de 5 000 euros, quand même, il faut le rappeler. Aujourd'hui, les fonds propres d'Hoffman sont supérieurs à 70 millions d'euros, suite à la levée de fonds qui a été réalisée en novembre 2019. Les objectifs, ils sont multiples. Ils sont d'ordre industriel, avec la construction de deux nouvelles unités de production en France, donc de passer de 50 000 à 550 000 tonnes de capacité de production, donc x 11 dans les 36 prochains mois, de passer d'une équipe d'environ 25 collaborateurs à 70 collaborateurs à horizon 2024-2025. Donc là, il y a un objectif humain, et puis ensuite, après, il y a tous les objectifs d'ordre économique, en termes de volume d'affaires, de rentabilité, et également en termes de sourcils de matières premières, etc. Donc il y a une multitude, si vous voulez, d'objectifs à atteindre, et c'est le travail, d'ailleurs, de toutes les équipes au quotidien chez Hoffman. Sous-titrage Société Radio-Canada